Bonjour tout le monde et bienvenue au cinquième épisode de cette deuxième saison de Damsel dans le donjon. Si vous avez écouté la première saison et que vous nous pogguez là, recommencez du début de la deuxième saison parce que vous ne comprendrez rien. Déjà qu'on ne comprend pas grand-chose. Ben ça c'est vrai, vous ne comprenez rien. Donc, avant de commencer la petite paperasse de début d'émission, donc si vous aimez nous écouter, n'hésitez pas à nous encourager, donc likez notre page, abonnez-vous à notre page YouTube, allez sur Facebook, Instagram, etc. Si vous voulez encore plus nous encourager et que vous avez un petit peu de sous, de l'ours, de l'ours dans votre petit porte-monnaie, vous pouvez devenir un de nos patrons sur Patreon. Donc, ça vous donne accès à tout notre contenu une semaine à l'avance et en ce moment, vous avez même accès à toute une saison qui n'est pas encore sortie, qui va être la prochaine saison de Roche-Papier-Dragon. Ça s'appelle Meurtre dans les étoiles, Meurtre sous les étoiles, j'ai un blanc, c'est pas grave, je vais l'écrire comme il faut en bas ici. Donc, si vous êtes un patron, vous avez accès à une saison complète d'avance, on n'avait jamais fait ça, on essaie ça, pourquoi pas. Et vous avez accès à plein d'autres choses parce que tout ce qu'on a mis sur Patreon existe encore, donc il y a plein de podcasts de Mathieu et moi, il y a plein d'affaires, en tout cas. Allez-y. Bravo, bravo. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bravo les patrons. Donc, bravo les patrons et c'est aussi, surtout grâce à vous, que maintenant on est capable d'enregistrer en studio. Donc, on remercie le studio Madame Wood. Aujourd'hui, c'est Charles qui est avec nous. Merci. C'est grâce à lui que vous pouvez nous écouter sur Spotify et ne pas être dégoûtée de la qualité sonore, c'est le fun. Voilà. OK. Donc, on va commencer. Mais avant de commencer, j'aimerais juste faire un mea culpa, une forgerie, ça n'existe pas. donc dans le dernier épisode on me l'a dit à la fin, une forgerie ça n'existe pas oui, le français c'est ma langue maternelle c'est une forge c'est une forge mimimi donc voilà, sur ce on commence le cinquième épisode je vais rapidement vous rappeler qu'est-ce qui se passe donc Aloïse, tu fais dodo dans une chaise très confortable, sous un pont parce que t'es dans les appartements d'un troll qui s'appelle Troy Dupont il y a un accent british slash anglophone, on sait pas trop c'est parce que là j'arrête pas d'imaginer juste la face à Roy Dubuis quand même un peu, je sais pas, Troy Dupont non moi j'imagine juste Gilles dans Buffy et bien vous imaginez ce que vous voulez c'est un troll universitaire en gros moi dans ma tête il a une moustache à cause de son accent voilà et pendant ce temps-là Angela et sont tout 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 petits oui 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 ils sont oui 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 et ils sont avec des champignons et en ce moment ils essaient d'aider le forgeron qui travaille dans sa forge j'ai ri oui 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 et dans le fond il leur a fait signe qu'il aurait bien besoin d'un fil et d'un aiguille pour pouvoir leur faire des arbures avec lequel Aloïse est partie au pont nous à notre grandeur ça doit bien prendre quatre jours se rendre au pont oh my god maintenant j'ai faim de véhicule attends mais ça m'a pris combien de temps de me rendre au pont toi c'est juste derrière l'arbre ben toi ça t'a pris cinq bedou oui voilà c'est bon je peux revenir oui mais encore il faut que tu le saches mais en même temps elle n'a pas le choix de revenir parce qu'elle ne peut pas passer le pont sans nous c'est sûr qu'elle va oui parce qu'effectivement on ne sait pas c'est ça nous on ne le sait pas mais on ne sait pas mais nous on ne sait même pas qu'elle est partie en fait nous on pense qu'elle nous attend à l'arbre vous ne saviez rien bon ben écoute je vais aller vivre une grande déception et retrouver Aloïs au moins de rendez-vous vous commencez à connaître Aloïs on peut aller là vous doutez bien qu'elle n'ait pas laissé 8h depuis l'arbre on peut aussi aller au ben quoi que j'imagine que s'il y avait un fil et une aiguille dans le village il y serait mais on peut quand même aller vérifier au magasin général si ce n'est pas quelque chose qui arrive on peut faire ça on peut faire ça veux-tu aller au magasin général je vais voir si Aloïs est là on pourrait aller se chercher de la bouffe en échange de petites danses parce que là on n'a pas mangé des pins bouttes aussi vous n'avez pas faim ah oui c'est vrai on ne ressent pas la faim on pourrait quand même aller voir qu'est-ce qu'il y a moi je me suis bourrée à la face en bonbons dans la forêt on va aller au magasin général avant juste voir qu'est-ce qu'ils ont puis d'un coup il y aurait du fil puis une aiguille parfait donc vous allez au magasin général parce que tu n'as pas plus d'aiguilles tu as juste un fil non je l'aiguille avec donc vous allez au trouvaille de truffes sur le fond merci d'aller derrière le comptoir vous voyez un petit champignon tout le contraire du champignon qui était dans la forge donc le champignon est dans la forge c'est un petit champignon bourru costaud avec un un capuchon noir oh puis il y avait comme des cicatrices ténébreux il était ténébreux c'était un champignon ténébreux c'est le sexy du village c'est le sexy du village le sexy fâché du village oui c'est ça et au trouvaille de truffes et bien encore une fois vous avez un petit gameplay ah c'est quoi ça non truffes c'est les trouvailles de truffes je suis désirée si vous voulez il pourrait s'appeler volvert aussi non j'ai bien truffes ok truffes mais c'est au trouvaille de truffes donc truffes est un tout petit champignon vraiment dandy puis lui il y a un bleu papillon oh puis il y a un petit cap rouge on va mourir c'est même trop cute oui voilà ah ben qu'est-ce qu'il y a dans le magasin il y a vraiment plein de bouts de genre ça a l'air d'être comme de la terre du mucus tu sais des choses que les champignons mangent là fait que des bouts de bébites des choses végétales ok il n'y a pas de petite viande sucrée désolé je lui demande s'il n'aurait pas fil et corde fil et aiguille pardon je lui fais même le petit geste au cas que ça soit pas clair bi 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 fait que là il part puis là il revient avec dans ses petites bains un tout tout petit fil avec un tout tout petit aiguille est-ce qu'on peut mettre c'est peut-être niaiseux ma question mais mettons qu'on met une petite goutte de la fiole qui fait grandir sur ça ça marcherait celle qu'Aloïse oh là ben oui elle va revenir on va être de retour tous ensemble si on la revoit je vais avoir mon fil et mon aiguille oui mais ton fil et ton aiguille ils sont trop gros puis on n'a rien pour les rapetisser puis on n'a rien pour te re-rapetisser après ça that's 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 fait qu'on le veut ça marcherait-tu est-ce qu'on est supposé savoir cette information-là ou on va un peu faire de la merde je pense que faut que vous y allez au pif parce que comment vous pourriez avoir cette information-là non non c'est ça prenons-le on va le prendre ben là faut le convaincre oui fait que qu'est-ce qu'il veut en échange est-ce qu'il veut une danse avec une chanson ah le le truff truff oh il fait donc la tête est-ce qu'il veut un tibèque ça va être ma nouvelle pendant un instant il hésite et dis donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut échanger contre le fil et l'aiguille il regarde ta robe non puis là il fessigue le tu sais le bout où est-ce que c'est comme une grosse crinolise avec une une cage puis là il tourne sur lui-même oh truff tu peux pas refuser ça truff je vais pas lui donner ma robe je vais être tout nue mais non mais non en dessous d'autres mais regarde le truc il est vraiment content fait que tu lui donnes ta crinolite oui fait que là il prend la cage met la crinolite par dessus puis il fait juste twirler dans le magasin il est vraiment content vous venez pas d'amener dans le donjon pour avoir du sérieux je suis vraiment triste à faire du magasin ben oui mais là faut ce qu'il faut mais j'ai quand même mon dessus de robe c'est juste qu'elle est plus genre oui c'est ça exactement c'est ça ça va c'est moins beau ben en fait t'as genre tu sais des petits pétalons à fril ouais ouais en dessous de robe t'as des pantaloux en dessous avec des bas jusqu'au genou elle est quand même un peu extra puis elle aime ça quand c'est dramatique je la comprends mais ça va être correct ça va être plus pratique non mais ok fait qu'il nous donne le petit fil le petit aiguille bon hé mais là attends c'est un petit gros échange pour genre tout ce que moi j'y ai donné moi avant que j'y donne je veux quelque chose de plus mimi il fait ça au magasin est-ce que tu as besoin toi dans tes affaires de druides il n'y a pas des affaires qui t'intéresserait pas tant là c'est c'est plutôt est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait se mettre dans les cheveux des belles barrières tu vois dans le fond du magasin il y a comme une section accessoires ok puis dans la section accessoires il y a plein de trucs faits avec des branches puis de la petite mousse puis tu peux mettre des boucles d'oreilles des trucs pour mettre sur mais c'est très large quand même parce que s'ils mettent des choses sur un capuche c'est comme des grosses capuches je vais prendre des boucles d'oreilles parfait fait que tu prends des boucles d'oreilles puis c'est des gros des boucles d'oreilles genre en fait c'est comme si t'avais des lianes genre qui descendraient de la côté de la tête parfait ça se mélange avec tes cheveux c'est parfait parfait oh my god c'est une personne de peu de choses puis pendant ce temps-là le champion continue à tourner avec sa jupe parfait il est vraiment content ok il a laïe fait qu'on va rejoindre Aloïse ouais on va se mettre en chemin parfait ok pendant ce temps-là Aloïse t'es en train de lire des contes de tour j'aurais quand même checké où sont mes amis parfait donc tu sors ton piroir oui et tu vois tes amis en train de marchander avec un petit champignon qui a une robe et qui tourne sur lui-même il a l'air vraiment vraiment heureux puis nous on a l'air très pertinentes le le troll est toujours là le troll oui le troll est toujours là et puis elle à son poste est en train de les roler je vais je vais ça s'appelle comment troller aujourd'hui Sandrine tu sors je vais m'approcher du troll bonjour 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 vous avez fait un beau dodo très confortable merci beaucoup dites-moi est-ce que vous savez est-ce que cet endroit a un nom il te dit le nom mais il s'est beauté est-ce que vous êtes conscient que je ne vous ai pas entendu oh c'est normal ça fait partie des règles du jeu puis là il sort ton contrat puis il dit vous voyez celui que vous avez essayé c'est ça c'est les règles du jeu yes great vous pouvez pas en fait si vous pensez au jeu vous perdez désagréa désagréa c'est écrit un petit peu un petit peu de son méta il faut pas que je pense au jeu que je suis en train de jouer dans un jeu j'ai perdu ok parfait très bien bon ben je vais aller chercher mes amis pour qu'on soit trois pour pouvoir passer sur le pont et qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on pourra juste passer sur le pont ou est-ce qu'on va avoir besoin de quelque chose à part d'être trois est-ce que vous allez avoir lorsque vous allez être trois je vais expliquer le restant des informations je m'en fais merci bye ok bye et puis je vais retourner vers l'arbre pour voir déjà pour voir ce que sont devenus Chouchou et Loulou Dan de Lion et Rona Dan Rona en fait honnêtement un coup que t'es partie eux autres sont sont repartis vaquer à leur vie oh non ben tu leur a rien dit t'es juste partie puis en fait eux autres à la base ils allaient à l'arbre pour pouvoir guérir Dan de Lion puis Dan de Lion ils thrive tout va bien dans son petit pot fait qu'ils sont juste repartis on va juste pas qu'on va les recroiser bye bye tante puis c'est ça ben je vais attendre pour voir si je vois apparaître des nous 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 fait que tu fais juste attendre ben elle retourne à l'arbre ben je retourne vers l'arbre c'est correct là genre voir si je vois des choses intéressantes ok fait que après genre une bonne demi-heure d'être assis sur le bord de l'arbre puis je vais te faciliter la tâche Marie tu regardes dans le miroir t'es en train de voir qu'est-ce qu'ils font tu vois dans ton miroir qu'elles s'en viennent puis elles arrivent proches du de l'endroit où est-ce que vous étiez dit que donc un coup que tu vois qu'elles sont proches qui sont proches de toi vous qu'est-ce que vous faites vous la voyez là oui oui elle est immense est-ce qu'elle nous entend si on y parle ben si si vous y parlez elle entend mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi parce que vous êtes minuscule ah je vais envoyer un message absolument tu peux faire ça fait que je vais y envoyer un message je vais lui dire mets une goutte de la fiole qui fait grossir sur ben là elle verra pas là il est où je vais essayer de trouver une feuille qui est genre jaune ou qui est comme d'une autre couleur je vais dire sur ça comme ça au pire la feuille va grossir mais ce qui est dessus aussi va grossir genre une goutte ok c'est ça que je vais dire parfait super c'est tout parfait fait que tu reçois le message la réponse d'Aloïse c'est ouais ok ok donc Aloïse tu prends la fiole tu mets une goutte et là vous vous avez mis votre feuille fait que c'est une feuille d'une grosseur de feuille normale j'imagine ouais mais dessus il y a la toute petite aiguille avec le tout petit fil qui est comme l'équivalent d'un grain de sable pour Aloïse ouais c'est ça sur la feuille donc Aloïse met une goutte la chose que vous avez pas planifié par contre c'est qu'une goutte pour elle c'est comme un ouragan pour vous là fait que vous voyez la goutte qui tombe là ça fait ouuuuuh non c'est éloigné nous ben oui ben j'ai sinon on est en train de plonger on est comme aaaah et vous êtes éloigné ben c'est énorme c'est comme l'équivalent d'un bateau qui tombe du ciel sur un bateau d'eau psh et là ça ça revole et ça fait un jet de sauvegarde de dextérité oh boy 17 20 wow vous avez réussi à vous tasser et donc un beau plongeon vas-y vous vous tassez et il y a du des gouttes qui revolent et il y avait un petit champignon qui passait par là et là quand il voit le bateau d'eau tomber il est comme terrorisé et là c'est comme au ralenti ça arrive sur lui pis là il se fait éclabousser par de l'eau pis là il devient gros comme les maisons à peu près fait qu'il est pas super gros mais il est gros comme une maison oh non là il est vraiment confus pis là il regarde ses petites bains oh non on a rien pour le ralenti non pis là il part en courant oh non mais ça le fait ok que votre aiguille et votre fil a triplé de grosseur ok fait que pour vous dans vos bains à vous en ce moment c'est comme si vous aviez un bâton pis un long fil ouais ouais mais ça ça va le faire ça va être parfait ça va marcher ok fait qu'on va génial ok pis je vais envoyer un autre message pour lui dire on est en train de fabriquer des armures on revient parfait ok il y a un troll qui nous attend dépêchez-vous nice super ça nous donne vraiment le goût de pas rester avec les champignons qui aiment ça faire le party est-ce que est-ce que je peux est-ce que je peux profiter de toi pour lui envoyer un autre message sure je pense que c'est un ok super parce que j'ai l'impression ah non mais non on voudra pas se rapetisser encore on a besoin de rapetisser plus d'affaires c'est nous on va revenir à notre grandeur normal tantôt qu'on cherche en tout cas pour l'instant pour l'instant c'est ça je pense pas qu'on va rester indéfiniment parce que je me disais faudrait-tu lui demander de chercher une autre mais je pense pas on le trouvera en gang au peu ok j'ai legit rien compris de la discussion moi j'ai tout à l'heure t'inquiète c'est de la logistique de fioles qui grossit qui rétrécit on retourne voir Clito parfait donc vous retournez vous retournez voir Clit Clit quand il vous voit arriver avec la grosse aiguille puis le fil puis il se bat danser ben tu sais de manière genre ténébreuse fait que qu'est-ce que j'avais un colt en cuir puis genre il danse peu importe ce que ça a l'air dans votre tête quelqu'un qui danse de manière un champignon qui danse avec un colt de cuir c'est cicatrice il est fucking hot dans le fond ouais ouais genre moi j'ai des affaires 9.5 sur 10 de champignons ouais ouais moi j'ai quand même des petites affaires bon petit côté de rue ah ben ça vous êtes-y pas assez thirsty cette saison-ci fallait que ça arrête mais tu nous as mis des champignons puis des fleurs qui parlent on fait ce qu'on veut tu m'as pas donné l'occasion d'être horny encore pis un troll bibliothécaire qui met les petits champignons c'est ici en cours de cuir on juge pas les kings let's go parfait donc donc il prend votre aiguille puis votre fil puis il vous fait c'est qu'il va commencer à travailler sur vos arbeurs oh ben ça va prendre du temps combien de temps il vous fait c'est que 10 10 heures oh ça va 10 heures on va aller faire le party 10 10 heures ou 10 heures ouais 10 heures c'est ça c'est bien correct 10 10 heures c'est une autre game c'est bon c'est bon ça ok ben on va retourner à pied ils vont aller ils ont envoyé le message de c'est prêt dans 10 heures ok fais ce que tu veux est-ce que pendant qu'elles sont parties reparties avec leur fille et leur aiguille ah Louise elle est comme un petit peu genre ok c'est drôle deux minutes qu'est-ce qui est drôle tout ça ok je pense que ça est vraiment en pisse c'est un état d'esprit je vais essayer de méditer ok et de parce que j'ai reconnu la voix ouais et de la voix du début ouais et et je vais essayer de de genre parler ou en tout cas connecter avec cette entité-là ok pour avoir comme un vibe check je sais pas pour essayer de 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 parfait donc tu t'installes ouais je m'installe proche de l'arbre en tailleur super est-ce que tu as besoin de faire un jet ou quelque chose pour ce genre de choses tu peux me demander un jet je vais te demander un jet s'il te plaît un jet je sais pas un jet d'intelligence un jet de sagesse méditation c'est ce que tu veux ouais sagesse un jet de méditation il n'y a pas ça mais un jet de sagesse c'est ce qu'il a dit ma magie c'est de la wisdom ça peut être ça ouh vent non oui vent pas naturel vent vent sale un vin sale un vin sale donc tu t'installes pour communiquer avec l'entité et tu entends un ring oui et ensuite tu entends c'est contre les règles du jeu c'est tout ce que t'entends ok ou oui mais comme on se retrouve oui qu'est-ce que juste le jeu il n'y a pas d'autre il n'y a rien d'autre qui se passe en ce moment vous avez signé un document oui en effet sur le document c'est bien indiqué que je ne peux pas vous parler du jeu où est-ce où est-ce qu'on est où est-ce que le jeu il est puis là tu entends comme un espèce de comme si tu as un téléphone qui avait raccroché ok est-ce que je peux checker mon ombre oui tu peux checker ton ombre elle est toujours correct donc tu réalises bien que tu n'auras pas d'informations même si tu essaies de discuter avec elle la personne voilà donc qu'est-ce que vous faites pendant les 10 ans on peut on peut fast-forwarder on fait le party à grande place avec les avec les champis puis je leur montre la toune la sketch-up puis la chorégraphie ah c'est super parfait pendant ce temps-là fait qu'Aloïse qui est comme à l'extérieur du party je fais juste genre voir plein ah oui mais tu check ton ombre t'es juste mad on est genre tu as le party puis t'es comme ta va elle a fait des choix elle a fait des choix mais aussi tu vois genre dans sur le bord de l'arbre tu vois plein de lumière genre puis c'est comme puis il y a vraiment comme la musique qui sort de l'arbre c'est comme c'est le gros party c'est un gros rave c'est un gros rave de champignons je vais continuer à lire des livres je vais retourner voir le troll pour lui prendre des livres ah ben tu peux faire ça fait que tout le monde tu vas lire le vendredi soir bon pas c'est ça donc après 10 heures vous êtes complètement déchirée vous avez fait des champignons hallucinogènes c'est clair c'est vrai c'est vraiment un gros party pendant qu'Aloïse est vraiment reposée elle a eu des discussions philosophiques avec le troll j'ai parlé d'histoire ancienne puis d'archéologie puis d'anciens artefacts tout à fait puis pendant cette conversation-là plusieurs fois t'as essayé de poser des questions sur le jeu et ça mutait à chaque fois t'as quand même continué à essayer mais il y a personne qui répond à tes questions j'arrêterai jamais ok donc voilà c'est la fin vous allez chercher votre votre armure puis vous voyez que vous pendant que vous avez fait la party toute la nuit Clint lui il a forgé il a forgé comme il a jamais forgé on l'aime tellement et il vous a fait trois trois armures qui est l'équivalent d'armure en cuir c'est parfait mais c'est vraiment comme des armures en patchwork fait que c'est comme plein de du cuir végétal ouais puis c'est vraiment on dirait quasiment que c'est fait de quatre de champignons fait que c'est l'équivalent de nos anciennes armures oui j'avais un petit fait que je reviens à mon armor class c'est juste que vous n'êtes plus de la chair à quatre ouais c'est ça merveilleux cool ok fait qu'avant qu'on retourne voir Aloïs ouais j'aimerais ça qu'on est-ce qu'elle là c'est comme ok mettons que je retourne voir Truff il est-tu encore dans son magasin ou il est genre chez eux en train de dormir ou il est en train de faire le party il est en train de faire le party ok il est-tu genre ben haïs et champignons oui mais pas assez pour que tu y vas Sarah je vais quand même essayer de du blé Sarah ok je vais avoir ma robe comment tu t'y prends ah vraiment simple je vais faire un charm person puis tu déstates est-ce que oui oui j'ai des stats pour tout est-ce que Truff fait sage c'est ça ok c'est un jeu de sauvegarde de sagesse ouais puis il va être charmé pendant une heure fait que j'ai vraiment le temps de me bounce j'ai 11 ah ah fait que non moi c'est bon fait que tu vas le charmer oui puis là j'ai fait des beaux yeux je donne un petit bec sa joue puis j'y enlève sa robe parfait puis en fait c'est comme pendant que vous dansez moi je suis à dire que je n'étais pas d'accord je la remets sur moi puis on s'en va puis tout l'heure qu'on s'en va moi j'ai vraiment une face de je suis déçue ton problème je suis déçue ton problème ok fais un jet de je suis déçue ok fais un jet de 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 j'ai 22 en fait j'ai eu un 20 plus mon 2 j'ai eu 20 naturel parce que pendant que tu poguais la robe il a essayé de poguer tes boucles de rêve il n'a pas réussi il est encore un peu chez les champignons il est juste content qu'on aille danser un salon c'est ça exactement il continue à danser parfait super moi si Truffre revient pour se venger à l'épisode 8 ce sera ta faute ben correct la finale ben correct ça va être juste triste qu'il a calé une grosse fielle qui est gigantesque comme ta robe je te jure que je te laisse se débrouiller tout seul c'est ça qui arrive c'est correct qu'on s'en va ok donc vous vous en allez vous allez retrouver Aloïse qu'est-ce que vous faites ben on lui demande de nous mettre une goutte chaque on y va à comme coup de goutte je pense vu qu'on est comme ben petit pour pas comme de nerfs gigantesques j'ai emprunté un petit une petite pipette au troll c'est parfait j'ai prévu je me suis équipée dans les 10 dernières fucking heures super tranquillement une goutte à la fois vous finissez par retrouver votre taille normale et une chance les objets grossissent avec vous aussi donc vous aviez l'armure d'Aloïse avec vous ah oui donc vous pouvez donner l'armure à Aloïse et il reste trois gouttes exactement dans la fiole qu'on va garder très précieusement ouais merveilleux moi je reprends mon sac avec mes affaires parfait tu t'assures que toutes tes affaires sont dedans ouais il me reste donc encore mon aiguille et mon fil j'ai mon beau bâton ton beau bâton tu ne vous ai pas appliqué vos affaires ouais elle te reprend mon sac parfait super il n'y avait pas d'argent tu as juste des boucles d'oreilles de plus yes parfait j'ai été gagnante moi dans cet échange là je suis déçue donc qu'est-ce que vous faites ah mais là on va-tu voir le troll je leur explique l'affaire du troll parfait bon mais c'est un troll chill ouais mais là ça va-tu être genre dans les règlements qui finalement faut qu'en tout cas quand on est trois il n'est plus chill ouais c'est ça tu sais des fucking règlements ouais tu n'as pas profité des dix heures pour lire le contrat qu'on sache un peu les règlements on ne l'a pas mais le troll il l'avait j'avoue que tu n'aurais pu le lire tant qu'à chiller avec pendant dix heures j'ai lu les comptes pour savoir ce qui nous attend dans la tour ok parfait on va aller voir le troll parfait vous allez voir le troll allo Troy bonjour vous êtes troll oui mais quatre avec vous c'est bien vrai vous savez compter vous êtes intelligente c'est parce que vous faites partie de la gang maintenant eh bien merci mais je crois que je vais rester ici peu importe je dois sauver je dois pas sauver je dois regarder sauvegarder surveiller surveiller merci le pont attend un nice turn il se prépare comme un acteur c'est parce que vous m'avez pris un peu par surprise d'habitude je sors d'en dessous du pont je fais un spectacle il va devenir pas chill il va devenir pas chill donc au moment où est-ce que en fait Troy retourne en dessous de son pont il revient pour faire une sortie puis quand il sort dans ton pont vous voyez il s'est comme licher les cheveux il s'est mis bien propre oh Troy bonjour je suis Troy Dupont bienvenue au pont du jeu aujourd'hui j'ai des énigmes pour vous vous devez réussir les énigmes chaque fois que vous ne réussissez pas une énigme c'est quelque chose qui se passe something happens ok aha vous n'avez qu'une seule qu'une seule réponse que vous pouvez me donner mais vous avez le droit de vous parler entre vous avant ok puis là il sort d'en dessous de son oreille il y a un énorme livre en or je n'avais pas vu celui non il était caché en dessous de son oreille ce qui est vraiment bizarre c'est que c'est un tout petit oreiller qu'il y a Troy mais le livre est vraiment gros c'est comme c'est magique donc là il ouvre le gros livre voici le premier énigme attends est-ce que la rivière est comme bien large on pourrait pas juste la traverser pour y essayer alors on va voir c'est quoi les énigmes je suis poche les énigmes vas-y j'ai peur ok énigmes numéro 1 heure de 3 heure de 3 il y a comme oui ok 1 ça sert à rien que je vous fasse un petit un petit guidance en ce moment c'est pas des roulées qu'on fait non c'est vraiment vous j'espérais je t'ai comme mettons là ça demande au cerveau ok je grandis sans être vivant je n'ai pas de poumon mais j'ai besoin d'air pour vivre l'eau même si je n'ai pas de bouche mais tu qui suis-je voulez-vous je veux le dire sans accent ok je grandis sans être vivant je n'ai pas de poumon mais j'ai besoin d'air pour vivre l'eau même si je n'ai pas de bouche mais tu qui suis-je je grandis sans être vivant qu'est-ce qui grandit sans être vivant ça peut être une métaphore mais ça peut être genre genre pas quelque chose de concret oui genre une rumeur oui absolument je ne sais pas oui ok oui oui un concept oui besoin d'air de l'eau salle-tu attends j'ai un truc avec l'eau qui coule sous les ponts ça va-tu être des puns à base de ponts j'ai dit ça des énigmes oh my god c'est que je vous égouève ça Charles il se égouève Charles il se égouève Charles mime-le Charles mime-le non Charles non oh la merde tu commences on va faire des petites dons euh hey boy attends un peu je tiens à dire à mon père et mon frère s'ils m'écoutent je suis désolée j'ai rien appris de vous ah non mais c'est clair si jamais vous le savez écrivez-le en commentaire avant qu'ils le disent Arsène texte-moi dans le futur oui euh elle large comment à la rivière elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas si large que ça on peut-tu tu es à 30 pieds on peut-tu mais vous savez même pas qu'est-ce qui arrive si vous n'avez pas la bonne réponse mais non mais il y a des conséquences là il se passe quelque chose euh voulez-vous que je le redise une dernière fois oui je grandis sans être vivant je n'ai pas de poumon mais j'ai besoin d'air pour vivre l'eau même si je n'ai pas de bouche me tue qui suit pas le poumon pas la bouche je suis incapable de computer cette technique je me sens niaiseuse est-ce qu'on peut faire un genre un jet d'intelligence sur regarder si l'eau est dangereuse ok vous pouvez faire ok toi tu veux faire pour nous moi je suis rendu l'eau si elle est dangereuse sinon vous pouvez faire des jets d'intelligence juste pour avoir un d'indice ok ben moi j'ai regardé l'eau pendant que tout ça si là je peux te faire un guidance sur notre lien d'intelligence tu peux te guider toi-même ou une personne je vais me guider moi-même j'ai plus de 3 en intelligence quand même ouais c'est ça comme moi oh 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 23 ok 22 oh shit la réponse est un d'éléments ah ah c'est genre du feu ah c'est le feu quelle est la réponse que vous donnez à Troy le feu bravo vous avez réussi le premier bravo les filles il en reste deux ok il se reprend le deuxième énigme de Troy Dupont c'est moi ça je suis quelque chose qui t'appartient à toi toi et toi ça t'appartient ben que les gens utilisent plus que toi qui suis-je j'allais faire une joke trash genre mon consentement je sais pas ça aurait pu c'est pas ça ok tu sais-tu la répétition je suis quelque chose qui t'appartient mais que les gens utilisent plus que toi qui suis-je qu'est-ce qui m'appartient mais que les gens utilisent plus que moi c'est intéressant comme épisode c'est pas ma faute si vous êtes pas bonne qu'est-ce qui nous appartient mais que les autres utilisent ah ben tu voulais faire pendant que vous réfléchiez ouais c'est ça j'ai commencé à aller voir l'eau ça serait quoi ça serait un investigation ça serait un jeu de perception perception ouais ok 19 19 ouais il semble pas avoir rien de dangereux dans l'eau mais il y a certainement quelque chose dans l'eau ok mais tu peux pas dire si c'est dangereux ou pas ok mais il y a quelque chose mais je suis capable de faire genre ben clairement s'il y a un pont avec des enigres il y a quelque chose dans l'eau ça je me disais ok pis ben on refait-tu intelligence si vous aviez une idée je suis comme genre ton image je suis quelque chose qui t'appartient mais que les gens utilisent plus que toi ça c'est quelque chose dans le concept de genre ta voix ou genre ton odeur ou genre whatever ouais ton image tout ça ton corps le consentement quel consentement c'est quand même la meilleure réponse jusqu'à date je pense que Troy il serait d'accord c'est ça c'est quelque chose là-dedans c'est sûr c'est pas genre un objet non non clairement pas on est sur la bonne voix la voix c'est ça ben tu n'utilises pas la voix des autres non ben tu l'écoute non ah mais ça pourrait être l'écoute parce que ça t'appartient mais c'est les autres qui se font écouter c'est ça ouais c'est ça mais c'est pas c'est pas génial c'est ça je préfère qu'est-ce pas le consentement rendu là mais tu sais on est dans quelque chose comme ça c'est pas l'amitié c'est pas ah mon amour ben c'est ça c'est cute comme réponse je pense pas que Troy est cute peut-être avez-vous de repose pour moi il va être comme on va avoir une conséquence peut-être pas peut-être pas c'est vrai que c'est pas une mauvaise réponse c'est vraiment une bonne réponse on va dire si on n'est plus wise encore ouais c'est ça est-ce que tu nous félicites même si c'est pas ta réponse mais que c'est une bonne réponse ça dépend c'est quoi la réponse ok mettons qu'on dit genre notre consentement écoutez ce n'était pas la réponse sur la feuille de papier ben je l'accepte yes j'accepte la réponse la réponse voulez-vous savoir ce que c'était oui votre prénom ah true that ok true 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 ok true 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 il reste maintenant une troisième énigme la troisième énigme de Troy est-ce que true peut nous accompagner après ça j'aimerais ça on aime beaucoup tout train de s'arrêter du pont puis qu'il vient nous rejoindre oui c'est ça ok la troisième énigme juste pour ça quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens en haut ouais ça n'a pas de sens c'est vrai ouais j'essaye des ans je les refais d'autres je refais l'alphabet ouais c'est votre repose que vous avez donné à Troy sinon ça peut être un ah non c'est bon pas ça est-ce que là j'essaie de penser autre que les lettres de l'alphabet parce qu'il y a clairement un truc genre une lettre de papier une lettre d'amour une lettre d'amour recto verso ouais c'est ça une lettre qu'on peut lancer dans tous les sens parce qu'un haut est-ce qu'on peut la lancer tu sais tu peux la faire tourner là si tu t'appelles c'est ça mais comme tu peux pas la lancer ben si tu veux dire ça la lance ouais ouais tu peux lancer un truc rond ouais 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 clairement clairement quand on est là de l'alphabet le haut gagne le haut gagne mais c'est ça c'est genre un affaire tricky après sinon le W ça devient en M quand tu le mets dans l'autre sens ouais ouais ça devient un E mais ça devient rien dans l'autre sens c'est une lettre peut-on lancer dans tous les sens la lettre est-ce que c'est autre chose qu'une lettre de l'alphabet c'est ça c'est là que je suis on n'a pas trop le choix en tout cas s'il y a des gens qui ont compris ils sont en train de crier après Marie pourquoi ? parce que c'est la bonne réponse moi je pense moi j'y arrive avec mon premier instant vous voulez aller avec ça ? ouais c'est sûr non je suis Troy le joueur de poker avec le meilleur bluff on y est allé avec le consentement c'est notre premier réflexe je veux y aller avec la lettre O mais non mais c'est pas c'est sûrement pas ça mais Troy est déçue là non non je suis pas déçue avez-vous donné votre réponse ? ok la lettre O no ce n'est pas la bonne réponse pis là au même moment où est-ce que c'est pas la bonne réponse je te dis il tape sur le bord du pont pis le milieu du pont s'effondre tombe dans l'eau c'est chien ça Troy je tiens juste à dire que la bonne réponse c'était la lettre D pis que Marie était comme je suis sûre que c'est la lettre O parce que ça se lance la lettre O ça se lance la lettre O je voudrais franchement si j'avais pas une jambe dans le plâtre je quitterais le projet immédiatement pis les clameurs ils criaient pas ça donc la réponse était la lettre D pour un D qu'on peut lancer comme je viens juste de dire et bien Troy a frappé violemment sur le bord du pont lorsque vous avez eu la mauvaise réponse et le centre du pont s'est écroulé complètement mais c'est magnifique vous avez réussi deux des énigmes sur trois et c'était très bien votre votre imagination parce que vous avez trouvé une réponse qui n'était pas la bonne réponse on devrait avoir un bonus pour ça il y aura pas de bonus c'est écrit ici il sort le gros truc est-ce que chaque fois qu'il sort le contrat on peut glaner une ligne faire un jet ce serait quoi un jet de perception genre un jet de perception un jet de perception 15 15 c'est pas assez pour que tu puisses voir donc et puis là il referme vous pouvez traverser le pont cool sinon il y aurait juste plus de pont je pense c'est pas un gros c'est pas un pont super long on peut juste sauter par-dessus c'est quoi la distance entre le vous pouvez pas sauter par-dessus la distance vous trouviez un je peux pas passer par-dessus je peux pas passer par-dessus mais c'est un grand trou c'est un trou à peu près l'équivalent d'un autobus oh ok je pensais pas autant que ça moi je peux le faire mais si vous aviez pas réussi d'autres choses il y aurait juste plus de pont toi tu peux te téléporter ouais c'est ça tu peux-tu nous téléporter non c'est mis mais toi mis 6 steps t'as fait un long grass fait que là tu peux le réutiliser mais je peux pas emmener quelqu'un avec moi ça c'est dommage je cherche une solution plus collective tu vas checker si je peux faire quelque chose avec mon find vehicle est-ce que oh moi moi je pourrais attends un peu attends un peu attends un peu moi je pourrais oh non je peux pas je peux pas voler mais non mais non vas-y mais moi je peux me transformer mettons en créature aquatique et traversée ben quoi qu'on a dit que j'ai la capacité de nager tu peux faire ça t'as-tu déjà la capacité de nager oui niveau 4 ouais ben elle peut faire une créature qui peut nager puisqu'elle est niveau 4 ben non seulement ça juste tu pourrais nager d'un bord ben c'est ça c'est pour ça que j'ai fait c'est pas tant pertinent c'est parce que j'espérais pouvoir sauter ben ah mais j'ai non pas pas d'un autobus non mais moi j'ai vraiment une bonne idée ok vas-y Je vais faire Fine Vehicle. Je vais faire un très long skateboard. Une planche de paddle? Non, parce qu'il faut que ça soit terrestre. Pour ne pas que ça roule, je vais mettre à l'envers, avec les roues par en haut. Ça va nous faire une planche pour traverser. Spurple? J'accepte. Yes! J'essaierais que Fine Vehicle, ça allait être mon préf. Parfait. Donc, tu fais sortir un longboard de la longueur d'un autobus scolaire. C'est extrêmement lourd. Est-ce que vous l'aidez à l'envoyer? Vous le poussez tranquillement jusqu'à l'autre côté du trou du pont. Ceci étant dit, ce n'est pas très large. Vous allez vous faire un jet de dextérité pour passer d'un côté à l'autre. Ou athlétique. J'ai 12. 12, c'est bon? J'ai 4. Une save de dextérité? Oui. Mais pas une save, juste un jet de dextérité. Mais 17, pareil. 17? Oui. OK. Fait que tu traverses le pont. Excusez, ceux qui écoutent juste en audio, je pointais. Donc, tu traverses le pont, pas de trouble, tu te rends de l'autre côté. Aloïse, même affaire. Tu traverses le pont, pas de trouble, tu te rends de l'autre côté. Angela, tu traverses le pont, rendue au centre du pont. Oui. Il y avait un peu d'eau sur tes semelles. Oui. Parce que vous êtes sur le bord d'une rivière, il y a de l'eau, ça arrive. Tu glisses et tu tombes dans la rivière et tu tombes telle une roche. C'était sûr. C'était sûr. Et pendant que tu tombes dans la rivière, il y a une main qui t'agrippe l'épaule. C'est une main qui est bleue avec des ongles cassés. C'est sur ça qu'on va finir l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode de Damsel dans le donjon. On se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter. Si vous aimez ce qu'on fait, ça nous aide beaucoup. On est vraiment pas chez les énigmes. Oui, c'est ça. Probablement que ça va être très... Je vais l'avoir coupé, avancé. Vous verrez pas vraiment la vraie longueur, désolé. Donc, merci. Ça pourrait être un podcast de Troyes. Pendant qu'on réfléchit. C'est un podcast de Troyes. Donc, merci à la maison. On se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501